En ce qui concerne le Maroc, c'est une équipe qui est très très jeune, que nous on ne connaît pas, on a juste vu quelques vidéos sur internet. Ils ont fait une tournée en France en 2007, je pense que c'est le même collectif. C'est pas mal, c'est technique. En ce qui concerne le Paraguay, je pense que l'équipe de France les a joués en 2006 au champion du monde en Argentine, à Buenos Aires. C'est une équipe très solide, défensivement et offensivement, une équipe qui a deux gâchettes, et c'est des mecs qui peuvent faire très très mal. Le Japon, on va dire qu'on les connaît assez bien, parce qu'on les a rencontrés déjà, on les a invités en France sur un tournoi, on les a rencontrés deux fois, on les a rencontrés aussi en décembre 2013, on les a invités à Paris pour deux matchs amicaux, qui se sont soldés avec une victoire de l'équipe de France, un but à zéro et un match nul. On a essayé de travailler pendant une année plusieurs systèmes de jeu, plusieurs dispositifs, notamment défensifs et offensifs, pour pouvoir contrer ces équipes-là. Comme je disais aussi, aujourd'hui, c'est nous qui devons faire le jeu. Quand vous récupérez le ballon, essayez d'aller marquer. Si vous marquez un but, c'est 20 pompes, ok ? Si vous cadrez la frappe, c'est 10 pompes, pour eux. Le collectif est très très jeune, parce qu'après les Jeux de Londres, on a refait la politique, on a misé sur la jeunesse et sur l'esprit d'équipe, et surtout sur le collectif, ce qui fait que nos objectifs pour ce championnat du monde, on va dire qu'on va pour faire un podium. Donc ce sera une grande première pour l'équipe de France, qui n'a jamais fait un podium au championnat du monde. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est vice-champion paralympique, mais là, c'est une compétition à part, on va dire que c'est la plus grande compétition. Mais c'est une compétition majeure aussi, comme championnat du monde. La plus belle place qu'on ait eu jusqu'aujourd'hui, c'est la cinquième place. De droite, de gauche, acte, acte. Le plan de marée, c'est bien simple. On est champion d'Europe en 2009, champion d'Europe 2011, et vice-champion paralympique 2012, donc médaille d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !